Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 5 de ce Tour de France. L'étape qui fait peur, l'étape des pavés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris également, et votre grosse cote, ça c'est toujours très intéressant. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, mais également d'autres disciplines. Et puis pas que le Tour de France non plus sur la chaîne dans les jours à venir. On parlera peut-être un petit peu du Tour d'Italie Féminin, que j'essaye de regarder un petit peu en ce moment, même si ce n'est pas facile, je peux vous le dire, de suivre les deux courses en même temps. J'ai un peu de retard pour le moment sur le Tour d'Italie Féminin, voilà, je n'ai pas encore regardé. J'ai une étape de décalage, on va dire. Du côté du dénivelé positif de cette étape, 585 mètres, on pourra se dire, oh là là, c'est facile, c'est tout plat, il n'y a pas une côte sur le parcours, dis donc. Oui, sauf que déjà, il n'y a que 155 km au départ, et puis qu'ensuite, il y a des pavés. On aura au programme 11 secteurs, quasiment 20 kilomètres de pavés. Je rappelle que Paris-Roubaix, c'est 55, donc c'est un demi-Paris-Roubaix, vu que Paris-Roubaix, ça faut aussi 250 kilomètres. Dans les 80 derniers kilomètres, à partir du premier secteur pavé, ça ne va pas arrêter, les secteurs vont s'enchaîner à haute vitesse, il faudra faire attention. Malgré tout, on évite les secteurs les plus compliqués. C'est vrai qu'on n'est pas dans la section, on a les secteurs les plus durs, on n'a pas le carrefour de l'arbre, on n'a pas la trouée d'Arenberg, notamment. Mais il faudra se méfier notamment de la fin, avec le secteur de Pont-Jibus, qui sera à seulement 5 km de l'arrivée. Les kilomètres de pavés, ils feront peut-être des dégâts le jour même, mais ils auront peut-être également des conséquences sur les jours d'après. Des conséquences ce jour même, parce que forcément, certains coureurs ne passeront pas bien les pavés. Certains coureurs seront en difficulté sur ces sections pavées, et donc ça sera difficile pour eux. Bien entendu, il y aura des crevaisons, ça c'est normal. Mais sur les pavés, on peut avoir des douleurs articulaires qui se déclenchent. On peut avoir des chutes, qui sur le coup ne vont pas faire mal, mais 2-3 jours après, vont avoir des conséquences. Lors des chutes également, on peut parfois avoir des coups dans le genou. Par exemple, un genou qui touche le guidon, ça aussi, ça peut arriver du côté des pavés. Et puis, musculairement, c'est une étape qui va être exigeante. Les pavés, c'est exigeant musculairement. Il faudra faire attention au niveau du dos, au niveau des poignées également. Est-ce que certains coureurs vont serrer trop fermement leur guidon et auront des cloques ? Ce qui peut être très douloureux des cloques quand il reste encore 2 semaines de course. C'est une étape qui aura des conséquences. Alors forcément, certains vont me dire, oui, mais l'Enfer du Nord version estivale, c'est plus facile que l'hiver, enfin que l'hiver qu'au mois d'avril, parce qu'il y a moins de chances de pluie. Mais moi, je vous dis, c'est pas plus facile sur le sec que sur le mouillé, pas Erubé. Sur le mouillé, c'est clair, il faut être très habile sur un vélo. Il y a une technique à avoir. Voilà, les pavés font que c'est exigeant. Malgré tout, certes, les pavés sont glissants, mais on arrive moins vite normalement quand il pleut. La course se décante extrêmement tôt, donc il n'y a pas grand monde sur les premiers secteurs. Il y a beaucoup de place en général. Sur le sec, on va avoir plusieurs problèmes qui vont se mettre. Premièrement, il va y avoir la poussière. Et la poussière va être impressionnante. Ceux qui n'ont jamais vu un Paris-Roubaix sur le sec vont voir une poussière de grands malades. Là, il n'a pas plu depuis quelques jours, donc on va avoir énormément de poussière. C'est-à-dire qu'à partir de la 30e place dans le peloton, vous ne voyez quasiment plus rien. S'il y a une chute, vous ne pouvez pas réagir rapidement. Donc ça, c'est déjà à prendre en compte. Quand on est sur le sec, on arrive à 60 km heure sur les pavés. Ça aussi, ça a des conséquences. 60 km heure sur une route qui n'est pas en très bon état, c'est compliqué. Et puis, il faudra faire attention parce que la poussière peut se mettre également un peu partout sur le vélo. Donc ça peut être compliqué. Elle peut gêner également la sudation. Cette poussière, elle va se coller sur vos bras, sur toutes les portions du corps et vous boucher les pores. Donc il faudra faire très attention également de ce côté-là. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de crevaison. On peut avoir autant de crevaison sur le sec que sur le millier parce que parfois, les cailloux, ils peuvent être présents dans la poussière et ça peut fragiliser les pneus. Bien entendu, sur cette étape-là, j'espère que les coureurs ont fait attention au matériel, qu'on a testé le matériel avant de venir. Bien entendu, il faut avoir reconnu cette étape. Ce qui est encore mieux, c'est quand on a déjà pratiqué les pavés en course, parce que c'est bien de faire des reconnaissances, mais quand vous faites des reconnaissances, vous êtes 4 ou 5. Il n'y a pas la pression du peloton. Un ruglitch, un vingegarde, un vingogord, on va dire comme ça, qui ont fait le Grand Prix de Denain, eux savent la pression qu'il va y avoir avant les secteurs pavés. Parce qu'avant les secteurs pavés, on va être au sprint pour le placement. Et donc, eux, ils savent ce que c'est. Ils l'ont un peu vécu en course. Pogacar aussi, même si c'était sur le Tour des Flandres et pas sur Paris-Roubaix. Ça va être différent quand même pour ceux qui n'ont pas roulé en course une fois sur les pavés. Ils vont peut-être souffrir. Il faudra faire attention également à l'ordre des directeurs sportifs, des voitures des directeurs sportifs. Pour le moment, AG2R par exemple et Movistar étaient dans les 5 dernières voitures. Ça a son importance en 4P par mécanique. Car vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous faire dépanner si votre voiture est en place 18 que si votre voiture est en place 1er, en 1ère position. Je rappelle comment on classe les voitures du côté des directeurs sportifs. Ce n'est pas le classement par équipe qui compte. C'est le classement du meilleur coureur au général par formation. Le maillot jaune, forcément, est 1ère voiture. Si vous êtes 45e au classement général, mais que vous n'avez que 10 équipes qui ont un coureur mieux placé que vous au général, vous allez partir voiture numéro 11. C'est ainsi de suite qu'on va faire le classement des voitures. La voiture qui est en dernière position, c'est celle qui a son coureur le mieux classé au général qui est le moins bien classé par rapport aux autres leaders des autres formations. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu comme le système des dossards. C'est dur à expliquer, mais grosso modo, si vous avez 10 équipes différentes qui sont classées devant vous, vous partez 11e. On regarde tout de suite le parcours. Le profil est en fait assez facile de base sur cette étape. Là, j'ai utilisé le profil du Tour de France. C'est le profil vraiment officiel de l'organisation ASO. Normalement, je ne le fais pas, mais parce que le profil de ProSignistat n'était pas très clair, notamment au niveau des noms des secteurs qui se chevauchaient un petit peu. Donc là, je trouve que c'est un peu mieux. Je me base également sur ce qu'a fait Groupe Eto sur la présentation du Tour de France du Groupe Eto car eux, ils sont passés sur les secteurs pavés avant le Tour de France. Pour le moment, ASO n'a pas indiqué les difficultés de chaque secteur. Donc là, je vais vous donner les difficultés que met le Groupe Eto et le kilométrage que met le Groupe Eto de chaque secteur pavé. Comme ça, ça vous donnera un petit peu une idée de la difficulté de cette étape. On part de l'île. Gros départ fictif. On aura au moins 7-8 km de départ fictif dans l'île. Donc ça, déjà, il va falloir le prendre en compte. Certes, il n'y a que 153 km de course, mais pas mal de départ fictif. Et donc ensuite, on quitte l'île. On passe à Cisouin. Templeuve en Pevel. Mérigny qui sera le sprint intermédiaire au kilomètre 37.2. Il pourrait y avoir une difficulté à prendre l'échappée si on a envie de prendre beaucoup moins de points au niveau du sprint intermédiaire du côté de certains coureurs. Flynn, Lerach, Pécancourt, Herschin. Et on arrive au kilomètre 80, c'est-à-dire à moins de 70 bornes de l'arrivée, au premier secteur pavé qui est le secteur de Villiers-Au-Tertre à Fressin. Secteur de Villiers-Au-Tertre à Fressin. 1400 mètres, noté 3 étoiles par le groupe Eto sur ces 1400 mètres. Je rappelle également que beaucoup de secteurs ont peu de virages très techniques. Malgré tout, certains sont en faux plat descendant. Donc, il faut toujours faire attention. Secteur de Villiers-Au-Tertre. Et certains secteurs n'ont pas été utilisés par Paris-Roubaix aussi. La plupart même n'ont pas été utilisés par Paris-Roubaix. Secteur numéro 10 qui sera 17 kilomètres après. Donc, on aura un petit peu le temps de se remettre de ce premier secteur, de réparer les bobos, de re-rentrer dans le peloton. On aura le secteur. Et à partir de ce moment-là, c'est là où ça va vraiment se compliquer dans les 50 derniers kilomètres. Vu qu'on va enchaîner 10 secteurs à peu près 18 kilomètres de pavés en 50 kilomètres de course. Le secteur des Vars à Payancourt qui est un secteur 2 étoiles selon le groupe Eto qui au maximum monte à 4 étoiles. 1600 mètres. Juste après, on a le secteur de Vannes. De Vannes, je dirais plutôt même au bac à Marc en Ostrevent qui sera 6 kilomètres après. Secteur numéro 9 parce que je rappelle qu'on va en décroissant. 1400 mètres noté 3 étoiles. Ensuite, le secteur 8. Le secteur 8, il est 4 kilomètres après le début du secteur 9. Parce qu'à chaque fois, le kilométrage, c'est l'entrée du secteur. Ce n'est pas la fin. Je précise. C'est le secteur d'Emerichicourt à Monchcourt. Secteur également classé 3 étoiles et qui fait 1600 mètres. On a ensuite un autre secteur qui s'enchaîne. Le secteur numéro 7 qui sera 3 kilomètres après. Donc, il n'y a quasiment pas de temps mort sur ces 3 secteurs-là. D'Auberichicourt à Emerichicourt. Ce secteur-là, il est de 1300 mètres également classé 3 étoiles. Ensuite, une petite pause encore une fois de 2-3 kilomètres. Pour arriver à Abscon, Abscon au kilomètre 116.2 qui sera le secteur numéro 6. Secteur classé 2 étoiles de 1500 mètres. C'est un secteur quand même qui sera important car si vous avez des problèmes à Abscon, vous aurez peu de temps pour rentrer avant le secteur numéro 5 qui est peut-être le secteur le plus compliqué de la journée. Ce secteur numéro 5 avec le secteur numéro 3. Secteur numéro 5 de R à Vendigny à Mage. Point d'entrée 123.4 au niveau du kilométrage, c'est-à-dire à 30 kilomètres de l'arrivée. Et ce secteur numéro 5, il fait 2800 mètres. C'est le secteur le plus long du parcours. Il est classé 4 étoiles par le site Le Groupe Eto. On a ensuite un secteur numéro 4. On aura 3 secteurs très longs qui vont s'enchaîner. Le secteur 5, le secteur 4 et le secteur 3 sont les 3 secteurs les plus longs de cette étape. On aura 7 kilomètres avant d'atteindre le secteur numéro 4 de Varlin à Brion. Secteur classé 3 étoiles mais qui fait 2400 mètres. Donc c'est du costaud. Et on enchaîne ensuite 3 kilomètres après. Donc vraiment les deux secteurs s'enchaînent. Le 4 et le 3 s'enchaînent avec Thillois-les-Marchènes à Sars-et-Rosière. Le secteur le plus long, quasiment le plus long, pardon, 2400 mètres. Il est à 400 mètres de moins que R à Vendigny. 4 étoiles également. Donc c'est du costaud sur ce secteur-là. Il restera encore deux derniers secteurs. De Bousigny à Milan-Fos, secteur numéro 2 qui est au kilomètre 140. C'est-à-dire à 13 kilomètres de l'arrivée. Ce secteur-là, il est classé 3 étoiles. Et puis ensuite, le secteur de Hanon à Voileurs au kilomètre 146.9. Pongibus pour les intimes. Qui sera donc à 7-8 kilomètres de l'arrivée. Mais la sortie du secteur est à 5 kilomètres, je crois, de l'arrivée. Hanon à Voileurs. Et bien ce secteur-là qui fait 1600 mètres et sera classé 3 étoiles. Au final, on aura fait 19,4 kilomètres de pavés. Dernier secteur, Pongibus, la sortie est à 5,1 kilomètres de l'arrivée. Et ensuite, dans le dernier kilomètre, le dernier virage est sur la gauche. Il est à 110 degrés. Il est au kilomètre. Et ensuite, on a encore une légère courbe sur la gauche. Mais pas très impressionnante qui sera au 700 mètres. Donc le final est vraiment plutôt tranquille. Surtout qu'on peut quand même s'attendre à ce qu'on n'ait pas un sprint avec 150 coureurs à l'arrivée. Même si je rappelle que là aussi, particularité pour le moment de ce Tour de France, nous n'avons pas eu d'abandon. C'est-à-dire que nous risquons d'arriver avec un plus tôt au complet. Lors du premier secteur pavé, ça aura aussi son importance en ce début de Tour de France. On va revenir sur l'histoire du Tour de France avec une étape mythique sur des pavés sur le Tour de France 2014, étape numéro 5. Je précise qu'il y a des traits sur certaines photos que vous allez voir. C'est l'appareil photo du monsieur qui, je pense, a subi un choc lors du premier secteur pavé. Parce qu'au tout début du premier secteur pavé, sur ces photos, il n'y a pas de trait. Et ensuite, il y a un trait qui s'affiche à l'écran. Donc je pense qu'il a dû se prendre un caillou dans son objectif. Et ils ont quand même envoyé les photos comme ça. Mais voilà, vous allez voir un petit trait, normalement, en bas de beaucoup de photos sur cette étape. Une étape qui arrivait déjà à Hanberg, vu que sur les 15 dernières années, 3 étapes sont arrivées à Hanberg. Et le problème, c'est que j'avais déjà parlé de l'année dernière, je crois, de l'étape Frank Schleck, où il y a 2 ans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de parler de l'étape Nibali, parce que je crois que je n'en avais encore jamais parlé. Le programme est alléchant aujourd'hui sur cette étape-là, avec 9 secteurs, 15,4 km. C'est-à-dire quand même 4 km de moins que sur l'étape de 2022. Dont certains qui seront utilisés aujourd'hui comme le dernier de cette étape entre Hélène et Valers, le fameux Pongibus. Il pleut pour cette étape courte de 154 km. Donc étape avec un kilométrage similaire. Et la veille, Chris Froome est tombé. Alors on pense sans bobos pour le corps britannique. Au final, il a déjà en fait une blessure au poignet, mais qu'il cache un petit peu, même s'il a un bandage très important sur le podium de départ. À cause des conditions climatiques très humides et très glissantes, on retire deux secteurs du parcours, qui sont considérés comme impraticables. L'échappée part rapidement avec une dizaine de coureurs. On retrouve Liof Vestra et Tony Martin de Omega Pharma Quickstep. Tony Gallopin de la Loto Bellissol. Marcus Burger de BMC. Renta Ramaï de la Cofilis. Simon Clark et Mathieu Heyman du côté de Rekha Green Age. Mathieu Heyman qui gagnera deux ans après Paris Roubaix. Janière Azevedo de côté de la Garmin. Moi, je croyais que c'était Ravière son prénom. Il semblerait que ce soit Janière Azevedo. Et Samuel Dumoulin d'AG2R La Mondiale. Après 30 kilomètres de course dans un rond-point, trois coureurs de cette échappée vont tomber. Nous avons Martine Azevedo et Dumoulin. La route est très glissante du fait qu'il n'est pas plus depuis longtemps avant cette étape. Et forcément, vous avez le gras, l'huile, l'essence qui sont relâchées par les voitures qui rendent la route très glissante. Derrière, à l'approche du premier secteur, celui du carrefour de l'arbre. L'équipe Calendale de Peter Sagan, peut-être le grand favori sur cette étape, décide d'augmenter le rythme. À 67 kilomètres de l'arrivée avant même ce secteur du carrefour de l'arbre qui est pris dans l'autre sens par rapport à Paris Roubaix. Chris Froome est contraint à l'abandon après une deuxième chute sur cette étape. C'est un coup dur pour l'équipe Sky, mais il s'avère qu'il est tombé déjà deux fois sur cette étape-là, plus une fois la veille. Ça fait trois chutes d'affilée et il ne peut plus tenir son guidon correctement. Devant, l'Enfer du Nord débute pour les échappés qui possèdent deux minutes d'avance à 65 kilomètres de l'arrivée. Dans le deuxième secteur, le peloton accélère dans cette étape qui ressemble beaucoup plus à une course de cyclocross. cyclocross qui a une étape de pavé classique avec énormément de boue. Van Marck de la Belkin décide d'augmenter le rythme. Dans un premier temps, Nivali, Jürgen Vandenbrouck, Kwiatkowski et Talonski sont les seuls à suivre. Contador et Valverde sont en grande difficulté, ne sont pas en confiance sur le vélo, ils perdent le contact. C'est vrai que les pavés, ce n'est pas top pour les plus petits gabarits et il faut avoir l'habitude de ce type de course. Quelques kilomètres après, dans le secteur de Berzé, après Talonski, c'est Vandenbrouck et Talonski qui sont lâchés après une chute, une chute impressionnante. En fait, Vandenbrouck va faire un tout droit dans un virage et va faire un soleil. Et Talonski va suivre et ils sont donc lâchés du groupe Nivali. L'Italien surprend tout son monde en étant très à l'aise dans ses conditions glissantes. Mais il faut savoir qu'il a commencé par le VTT Nivali, ce qui lui permet d'être très à l'aise sur un vélo et puis ce n'est pas le dernier sur un vélo de route. A 41 kilomètres de l'arrivée, Contador compte déjà 45 secondes de retard. Van Marck et Boum, Lars Boum tente de s'échapper mais sans succès. L'échappée matinale est reprise à 28 kilomètres de l'arrivée. Nivali retrouve à ce moment-là l'yeuve Vestra qui va lui être d'une grande aide dans le secteur de Vandini. Kwiatkowski crève et il crée une cassure. Sagan et Kanchelara, les deux favoris du groupe de tête, sont distancés à cause de cette crevaison. Seul Lars Boum arrive à suivre. Les coureurs d'Astana et le Néerlandais décident d'attaquer dans le dernier secteur à Pongibus à 7 kilomètres de l'arrivée. Et il ne sera jamais repris. Nivali fait la bonne opération du jour grâce à Vestra mais aussi grâce à Fugelsand. Il reprend 2 minutes à Portes et à Vandenbroek. 2 minutes 30 à Valverde, Pinault et Bardet. Ou encore Van Garderen et Contador finit à 3 minutes de l'Italien. Perrault perd 3 minutes 30 malgré son talent en VTT. Comme quoi un vélo de route c'est quand même différent d'un vélo de VTT. Ce n'est pas du tout la même chose. Joachim Rodriguez lui finit à 22 minutes. Et cette étape aura d'énormes conséquences sur le classement général de la course parce qu'à partir de ce moment-là Nivali sera quasiment intouchable. C'est-à-dire que Nivali gagne quasiment le tour ce jour-là. Parce qu'ensuite vous avez Contador qui va tenter des tactiques qui ne vont pas vraiment marcher et qui va abandonner un peu plus tard lors de la première semaine. Et ensuite les écarts seront énormes et il ne forcera pas son talent pour gagner le Tour de France Nivali. Mais c'est un tour très intéressant déjà le Tour 2014 parce qu'il y aura la bagarre avec les Français qui montent sur le podium. Mais surtout qu'on s'aperçoit que perdre 3 minutes 30 ou 2 minutes 30 sur l'étape des pavés. Si la course derrière s'emballe un petit peu et devient complètement folle, ce n'est pas rédhibitoire non plus. C'est-à-dire qu'un coureur qui ce soir perdrait 2 minutes 30, 3 minutes, certes, ce n'est pas une bonne opération pour lui d'un point de vue comptable. Mais tout n'est pas perdu au niveau du classement général. On passe aux célébrités. Du côté des célébrités, du côté du cyclisme, quand on n'a pas parlé d'Arenberg sans parler de Jean Stablinsky qui a permis de trouver cette trouvée d'Arenberg du côté de Roubaix. Alors je rappelle un petit peu l'histoire. Dans les années 60, Roubaix devient de plus en plus une classique pour sprinter. On perd quasiment tous les secteurs pavés qui sont goudronnés à l'époque. Parce que c'était l'évolution des routes publiques qui passaient du pavé au goudron. Sauf qu'on perdait tout ce qui faisait la fierté, la particularité de Paris-Roubaix qui commençait à devenir une course comme Paris-Tour. On va dire beaucoup trop classique et peu intéressante. Il faut bien le dire. Alors Jean Stablinsky décide de montrer aux organisateurs certains secteurs pavés. Et il va montrer la trouvée d'Arenberg. Et la première fois qu'on va la prendre, je crois que c'est en 66 ou 67, je crois que c'est en 67 qu'on va prendre pour la première fois la trouvée d'Arenberg. Les coureurs vont dire que c'est n'importe quoi. Mais l'organisateur de la course dira qu'on a sauvé Paris-Roubaix. Car l'année d'avant, c'était le record de vitesse de Paris-Roubaix qui durera jusqu'à la victoire de Van Avermaet. On aura ce record à quasiment 46 km heure. C'est pour vous dire que la course avait quand même perdu pas mal de son intérêt. Heureusement que Jean Stablinsky a trouvé la trouvée d'Arenberg. Et comment il connaissait la trouvée d'Arenberg ? C'est qu'il avait été mineur sous la trouvée où il y avait une mine. Et donc il dira même, je suis le seul à être passé en dessous et au-dessus de la trouvée d'Arenberg. C'est Néchal qui vient de Cambrai. C'est tout à côté de toute cette section des pavés. Du côté de l'île, on a Laurent Desbiens. Bon, connu également pour s'être pas mal dopé, Laurent Desbiens. Mais il y a quand même son importance de Laurent Desbiens parce qu'il a raconté un peu les pratiques du monde du dopage, notamment francophone. Et puis Charles Krupland, il a couru chez Cofidis. Il était impliqué également dans le fer Cofidis. Et puis Charles Krupland, le premier vainqueur et le seul vainqueur roubaisien de Paris-Roubaix. Je rappelle que le dernier secteur de Paris-Roubaix, vous savez le secteur numéro 1, ces fameux 300 mètres de pavés juste avant le vélodrome, s'appelle l'espace Charles Krupland. Du côté des autres personnalités à l'île, nous avons Charles de Gaulle, qui est né à l'île. Nous avons également Pierre Moroy, Martine Aubry, bien entendu, du côté des personnalités politiques. Nous avons Raphaël Varane, le footballeur. Jean Perrin, qui a été prix Nobel de physique en 1926. Et puis Philippe Noiret, comédien très connu. Du côté de la météo. Soleil, 24 à 27 degrés. Il faudra faire attention à l'hydratation. Pourquoi je dis qu'il faudra faire attention à l'hydratation ? Parce qu'avec les pavés, vu qu'il y aura du soleil, il y a peu de doute sur les conditions climatiques. Il va y avoir donc beaucoup de poussière. La poussière va se mettre sur les portes de la peau. Ce qui fait que vous allez avoir du mal à transpirer. Donc le moteur, votre corps humain, va monter en température. Deuxième facteur, pourquoi je dis faire attention à l'hydratation ? Parce qu'autre facteur difficile, il est compliqué de s'hydrater sur les pavés. Et là, on va enchaîner les secteurs, surtout sur les 50 derniers kilomètres. Bref, donc il faut parfois prendre le temps de prendre un gel énergétique, de prendre un bidon. Mais ce n'est vraiment pas évident. Et puis, c'est très compliqué d'aller à la voiture pour aller chercher des bidons. Donc là aussi, ce n'est pas simple. Et puis, souvent sur les secteurs pavés, on perd des bidons aussi. Les bidons qui sortent des portes bidons à cause des vibrations. Donc, pas facile de s'hydrater. Donc, il faudra faire attention. Vend de nord-ouest, 15 km heure, parfois 30 km heure en rafale. De dos, trois quarts d'eau sur la première partie de course. Donc, la portion en goudron. Puis, sur les pavés, il sera plutôt de face ou trois quarts face. Donc, j'ai peur que ça bloque un peu la course. Même si, j'ai envie de dire que 15 km heure, ce n'est pas non plus un vent trop important. Et puis, les deux derniers secteurs, eux, on aura du vent de dos. Sur les deux, trois derniers secteurs, on aura du vent de dos. Donc, ça va être intéressant peut-être sur la fin de course. Du côté de la stratégie, victoire d'un coureur costaud sur les pavés. Vu le kilométrage, ça ne peut pas être un coureur qui surprenne tout ce monde. C'est un coureur qui a déjà des références sur le pavé. Avec 20 bandes de pavés, je pense qu'on va avoir des gros dégâts. Il y a des mecs qui vont perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Je pense qu'il y a des mecs qui vont perdre 5-6 minutes facile, même si c'est sur le sec. Peut-être qu'on peut avoir aussi un homme fort qui prenne l'échappée matinale et qui arrive à résister. Un petit peu comme sur Paris-Roubaix, l'échappée, ça peut être intéressant pour se faire rattraper ensuite, mais conserver de l'énergie pour pouvoir ressortir dans le final. Et puis, j'ai peur quand même qu'avec le vent de face, on est peut-être une non-course si le vent est trop fort. Mais si le vent reste à 10-15 km heure, la jeune sera relative envers les coureurs. Du côté des favoris, j'ai mis Mathieu Van Der Poel, équipe à son service, équipe qui va être solide sur les pavés. Il aura, je pense, envie de déclencher de très loin. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir deux courses en une. Une course pour le général, une course pour la gagne. La course pour la gagne va peut-être se décanter extrêmement tôt. Surtout quand on a Van Der Poel ou Peter Sagan, notamment. Ce qui va peut-être avoir aussi des conséquences pour le général. Avec une course qui va se décanter très tôt et avec des écarts qui seront déjà importants au niveau du général. Donc, il faudra faire attention que les coureurs qui jouent la victoire d'étape seulement auront un impact sur les coureurs qui jouent le général. Donc, Van Der Poel, j'ai mis Peter Sagan, là aussi, une énorme équipe de flaûte quand même autour de Peter Sagan. Pas de leader pour le général. Un peu Pierre Latour, mais bon, on n'y croit pas des masses vu le temps qu'il a déjà perdu. Donc, ça va être intéressant. J'ai mis Adrien Petit, là aussi, il n'y a que Louis Mentiès. Bon, je ne sais pas si on mettra énormément de monde autour de Louis Mentiès. Il y a une belle équipe, Tako Van Der Horn, notamment Adrien Petit, Christophe. Je rappelle qu'Adrien Petit connaît chaque centimètre carré de pavé du Nord. Donc, forcément, un petit avantage pour le local. Et puis, ça serait bien d'avoir la victoire d'étape avant l'étape de demain qui partira de Binch, qui est le siège social d'Intermarché, Menti Gobert. Et puis, la grosse cote, j'ai mis Philippe Gilbert, qui partirait dans l'échappée et qui arriverait à ressortir dans le final. Et ça serait le jubilé de Philippe Gilbert, du grand Philippe. Le jubilé à 40 ans pour Petit-Philippe, attention le parapet Gilbert, qui s'imposerait en partant dans l'échappée. On peut toujours rêver. Voilà, ma grosse cote. Du côté des horaires, départ 13h35, c'est le départ réel. Le départ fictif sera bien avant parce qu'il y a beaucoup de kilomètres de départ fictif. Premier secteur pavé entre 15h35 et 15h52. Une arrivée prévue entre 17h16 et 17h34. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Et pour le débris de cette étape, il y aura certainement beaucoup de choses à dire ce soir, entre 21h et 22h, vous savez, pour l'heure d'arrivée de la vidéo. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production. Sous-titrage Société Radio-Canada